Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons un problème de violence dans les manifestations. Nous n'avons pas un problème de manque de loi contre les violences dans les manifestations. Défendre la République, l'ordre public républicain, la démocratie, qui sont des points que nous avons entendus ce soir, sont des responsabilités que chacun de nous assume. C'est par exemple l'ensemble des mesures prises contre le terrorisme. Notre sujet est de savoir si nous avons aujourd'hui les moyens de lutter contre les violences dans les manifestations. Notre police et notre justice ont, à mon sens, les moyens d'agir et de maintenir l'ordre républicain. Elles le font. Les interpellations ont lieu. 2 000 manifestants, ce qui n'est pas un petit chiffre, ont fait l'objet d'une judiciarisation lors des épidotes successifs dits des Gilets jaunes. Et le juge pénal a la possibilité de sanctionner des auteurs de violence d'une interdiction de manifester ou de déplacement dans le cadre des peines dites complémentaires au titre de l'article L131.10 du Code pénal. En résumé, je doute que le texte proposé apporterait dans la pratique l'efficacité que vous lui prêtez. Nous sommes devant un texte de circonstance, sur un sujet qui n'est pas comparable à la lutte contre le haut légalisme et dont il est difficile de soutenir la constitutionnalité. Pour aller maintenant à l'essentiel, une loi se doit d'être intemporelle. Et il pourrait être fait demain un mauvais usage de l'interdiction préventive de manifester. Plus fondamentalement, j'attends de nos institutions premièrement de la fermeté sur les sujets régaliens, monsieur le ministre, mais je crois aussi que l'idée qui prévaut de plus en plus en Europe que notre sécurité serait mieux protégée en acceptant de renoncer à une partie de nos libertés est une mauvaise chose pour notre démocratie. Monsieur Durin, vous avez la parole.